Je ne sais pas si vous le savez, mais ce soir c'est la journée internationale de la protection de la donnée. Donc c'est une journée qui a décidé au niveau européen pour sensibiliser toute personne à la protection de leurs données. Alors pour cette présentation, en fait nous ce qu'on a voulu faire c'est un petit bilan de ce qui s'est passé notamment avec la CNIL ces derniers temps, depuis le 25 mai 2018, voire même avant. On va aussi traiter d'un sujet un petit peu sensible et complexe qu'on a vu au sein de nos clients, qui est la gestion entre le donneur d'ordre et son sous-traitant, parce qu'il y a énormément de questions qui se posent quant aux responsabilités de chacun. Et ensuite je laisserai la parole à Erwan, qui en tant que responsable de la Smart Data chez Novantia, vous expliquerez un petit peu quelles ont eu les conséquences de l'arrivée du règlement sur son métier. Donc voilà, je me présente, moi je suis Laurent Zetoun, je suis directeur associé de GDP Rating, qui est la filiale au sein de Novantia, qui assure tous les travaux de mise en conformité de nos clients. Maintenant je vais passer par une série de condamnations au CNIL, par ordre chronologique, RGPD ou PRGPD d'ailleurs, peu importe, on est sur les mêmes sujets. Le premier cas que je voulais vous citer, c'est la mutuelle de police, où il y a eu un acte malveillant, intentionnel, où un des salariés a pris le fichier, donc il y avait 100 000 individus, donc c'est des policiers avec leur nom, leur adresse, etc. et la positionnaient sur un Google Drive, donc on est passé d'un serveur sécurisé à un Drive Google, et bien sûr, ce fichier a été vu par des centaines de personnes, et ce n'était pas une conséquence immédiate, mais quelques mois après, il y a deux policiers qui ont été assassinés chez eux. L'enquête n'a pas fait le rapprochement, mais ça veut dire qu'une simple donnée, un fichier de nom et des adresses, peut avoir des conséquences non négligeables, et encore là, il n'y avait que des données, on va dire, non sensibles, mais le fait que ça soit des policiers, ça devenait sensible. Autre cas, c'est Darty, donc là on commence les petites amendes, 100 000 euros, donc là on est toujours dans le cadre de l'anciennement, on n'est pas dans leur GTD encore, mais qu'est-ce qui s'est passé chez Darty ? Ils avaient un logiciel de gestion de support après-vente, et il suffisait de changer l'adresse URL pour accéder au fichier d'un autre client. Donc à force de mise en demeure, etc., Darty a été condamné, et en fait, pourquoi aussi elle a été condamnée ? Parce qu'elle pensait être dédouanée de cette erreur-là, parce que le logiciel qu'elle utilisait, c'est le logiciel d'un sous-traitant. Mais non, c'est vous qui êtes responsable de ce traitement, ce sont vos clients, donc amende. Donc ça, l'amende datait de juillet 2017, donc on était encore avant la loi. Décembre 2018, donc c'est encore des décisions qui ont eu lieu avant le 25 mai, mais bon, les process étant suffisamment longs. Donc là, WIG, donc là, pareil, 2 millions de clients exposés, donc des fiches clients, parce qu'il y avait une vulnérabilité dans l'adresse URL, donc là, c'est la même chose, il suffisait de modifier l'adresse URL pour accéder à des données d'autres clients. Donc là, par contre, c'était leur propre logiciel, il n'y avait pas de sous-traitance, mais on voit qu'au fur et à mesure, les amendes commencent un petit peu à augmenter. Plus récemment, Uber, donc ils ont écopé de 400 000 euros en France et un certain nombre d'amendes aussi dans d'autres pays européens. Donc là, ils ont eu quand même 57 millions de fiches clients qui ont été exposées sur le web à cause d'une faille de sécurité. Donc là, dans les faits, qu'est-ce qui s'était passé ? C'est-à-dire que les développeurs chez Uber, ils utilisaient une plateforme Geekhub pour échanger, récupérer des codes, etc. Et puis, ils avaient laissé traîner des mots de passe à l'intérieur. Donc là, l'amende a été assez sévère pour une amende qui n'était pas encore dans les barèmes du RGPD. J'ai mis pour info le chiffre d'affaires d'Uber, c'est 6 milliards d'euros. Donc là, si on est à 2%, on aurait été à 120 millions d'euros d'amende ou 240 d'amende maximum. Donc là, ils ont eu un peu de chance quand même d'avoir été épinglé avant le RGPD. D'autant plus que les Américains qui font toujours au mieux que nous pour les amendes, ils avaient déjà écopé de 148 millions d'amende pour du piratage d'informations. Donc on a encore un peu de progrès à faire par rapport aux États-Unis, mais on y arrive. Et la dernière, Google. Donc là, c'est la première amende au titre du RGPD de la CNIL. Et ils ont frappé très fort, 50 millions d'euros. Et là, sur d'autres sujets, c'est intéressant, c'est le manque de transparence, c'est le problème de consentement. Donc là, on est vraiment sur les bases du nouveau règlement où il existe des choses dans le consentement, il existe des informations pour expliquer ce que Google va faire de vos informations, mais elles sont trop disséminées et il y a trop de clics à faire pour accéder à la bonne information. Et ça, le RGPD est très ferme là-dessus. Toutes les possibilités d'utilisation de vos données personnelles doivent être expliquées clairement et vous avez le droit simplement de choisir ce à quoi vous voulez que l'entreprise utilise vos données. Et donc là, on est dans un cas qui risque de faire des petits, donc il faudra voir l'évolution. Là, oui, autre chose intéressante, là, c'est une plainte de deux associations qui ont fait émerger ce cas. Bon, on a qui n'aurait pu se rencontrer toute seule, mais bon, c'est toujours mieux quand on est aidé. Donc voilà, ça c'est une petite introduction sur ces sujets-là pour montrer deux choses. C'est que les données personnelles, on s'en occupait bien avant le RGPD. Le RGPD a, bien sûr, sensibilisé, a accru la sensibilisation des entreprises et organisations sur ces données-là, a accru aussi la sensibilisation des individus. C'est-à-dire qu'il y a eu une recrudescence de plaintes enregistrées par la CNIL parce que les personnes ont de plus en plus conscience que leurs données peuvent être utilisées pour n'importe quoi. Donc on veut un petit peu retrouver la maîtrise de nos données. Et surtout, on voit le niveau des amendes qui commence à augmenter et qui commence vraiment à devenir dissuasif. Parce que même si 50 millions, ce n'est pas encore une amende qui peut mettre Google par terre, ça peut quand même faire réfléchir. Enfin, moi, ça me ferait réfléchir, c'est de soi-même. Comment évaluer la vente ? Parce que là, ça fait moins de 1% ? Oui, alors, en fait, les 4% ou les 20 millions d'euros, ce sont des amendes maximum. C'est vraiment, s'il y a une récidive, s'il y a vraiment des impacts importants sur le vol d'argent, parce qu'on a volé des informations bancaires, etc. Ce sont des amendes maximum. Après, c'est la CNIL. Ils se réunissent en commission. Et en fonction de la gravité de la faute, ils évaluent l'amende. Je pense aussi en fonction de la taille de la société. Est-ce que quand on voit Hubert, vous savez, aux États-Unis, 148 millions ? Oui, alors Hubert, justement, non, Hubert, c'est une bonne question, mais Hubert, ils ont été condamnés sous l'ancienne loi. Et l'ancienne loi... Je parlais aux États-Unis. Je parlais d'exemple, aux États-Unis, les 148 millions... Aux États-Unis, eux, ce n'est pas une loi spécifique aux données privées, c'est plutôt la loi normale, parce qu'il y a eu une fuite de données, d'utilisation illicite, une classe action qui a fait qu'après les négociations, ils sont arrivés à cette somme-là. Mais c'est la tendance que risque de prendre l'Europe vis-à-vis de grosses structures. Alors, on parle beaucoup des GAFA, mais il n'y a pas que les GAFA qui sont visés, qui sont un pollimateur. J'espère qu'il appaira, ce seconde des pays. C'est la question, je pense qu'ils ont mis beaucoup d'avocats dessus. Après, c'est une affaire à suivre. Mais il y a eu la même chose en Belgique que pour Facebook ou LinkedIn. C'est Facebook. Où là, ils ont des choses à corriger dans son même tonneau. Là, ils ont une astreinte de 250 000 euros par jour. Tant qu'ils n'ont pas corrigé. Le Google, non ? Non, Facebook. Mais ça, c'est l'équivalent de la CNIL en Belgique. Alors là, mis à part le carré Google, on a vu que quand même, ce qui intéressait beaucoup la CNIL, c'était deux choses. C'était la sécurité des informations, parce que quand il y a des fuites, on considère que c'est assez grave. Et surtout, les relations entre le donneur d'ordre et ses sous-traitants. Parce qu'il est toujours un petit peu compliqué de définir qui est responsable de quoi. Donc, c'est pour ça que, dans le cadre de cette présentation, comme il a fait faire des choix, on a décidé de vous parler de ce sujet-là au regard d'un cas, qui est encore un vieux cas, mais qui aurait pu tomber aujourd'hui avec des plus grosses amendes. C'est le cas Foncia. Qu'est-ce qui s'est passé chez Foncia ? Donc, Foncia, entreprise d'un acteur majeur de l'immobilier. Donc, il y a un siège, il y a différentes filiales partout en France. Et ils ont, la CNIL a détecté, dans les fichiers clients des filiales, des propos, dans les commentaires un petit peu désobligeants. Là, j'ai quelques exemples. « Il sentait l'alcool », « Gros con », « Folle en dépression », « Monsieur à la maladie de Parkinson ». Voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc, ça, c'est bien sûr complètement interdit. De part, parce que c'est désobligeant, il n'y a plus des données médicales. Enfin, là, on tourne à tout. Et la difficulté de la CNIL, quand elle a voulu définir la responsabilité, c'était de se dire, qui est responsable ? Est-ce que ce sont les filiales ou est-ce que c'est le siège ? Et... Pas de suspense. Finalement, c'était le siège. Mais pourquoi ? C'est ça qui est important. Alors, depuis que je fais un peu de GDPR, je me suis lancé dans le droit, j'ai appris un nouveau mot, c'est « in concreto ». Donc, ça veut dire « analyse factuelle au cas par cas ». Ça veut dire qu'en fait, en général, quand on a un responsable de traitement et ses sous-traitants, ça peut être aussi le siège et ses filiales. En général, il y a beaucoup de documents, des contrats, etc., où chacun, on essaie de définir qui fait quoi et de se protéger, etc. Ce cas démontre qu'on a beau écrire ce qu'on veut, quand on est face à ce cas et que la CNIL est face à ce cas, elle regarde ce qui se passe dans les faits et pas forcément ce qui est écrit. Et là, qu'est-ce que la CNIL a constaté pour définir qui était responsable ? Alors, un responsable au sens CNIL, soit le traitement, c'est quelqu'un qui est responsable de la finalité et des moyens du traitement. Ça veut dire que c'est la personne qui a défini les traitements et c'est la personne qui a donné les moyens, que ce soit des moyens financiers ou d'autres moyens. Donc, chez Foncia, le choix à la mise à disposition du logiciel où ont été constatés ces commentaires, c'était le siège qui l'a défini. C'est lui aussi qui a proposé un outil en plus d'analyse des commentaires, c'est intéressant, parce qu'il a en plus un outil d'analyse des commentaires, donc il pouvait aussi s'en rendre compte assez facilement. C'est lui qui a défini la nature de données qui devaient être stockées dans ce logiciel, donc tous les filles étaient obligées non seulement d'utiliser ce logiciel, mais n'avaient pas le choix du type de données traitées. C'est le siège qui effectuait l'exercice de droit des personnes. Donc l'exercice du droit, c'est quand vous appelez Foncia pour dire je veux modifier ma donnée, je veux avoir accès à ma donnée, je veux que vous effaciez ma donnée. C'était le siège qui le traitait. Et c'est aussi le siège qui définissait les durées de conservation. Donc au vu de ces éléments, la clinique a dit c'est le siège qui est responsable, donc c'est le siège qui sera condamné. Mais ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident que ça, parce que même si en règle générale, quand on a un groupe, on a habituellement l'utilisation de ressources communes pour avoir une économie d'échelle, donc on est souvent dans le cas Foncia, mais chaque cas doit être étudié différemment. Par exemple, si on regarde la finalité du traitement, on prend la paie par exemple. La paie, le siège, il y a plusieurs cas, le siège choisit un logiciel de paie, l'impose à toutes ses filiales, et le paramètre pour toutes ses filiales. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est le siège qui est responsable de traitement. Maintenant, le siège peut dire, nous on a sélectionné Sage comme outil, à vous de l'acquérir, de paramétrer et de l'utiliser. Là, c'est plutôt la filiale qui est responsable de son traitement. Donc ça veut dire qu'à chaque cas, on doit vraiment analyser dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé, qui a été responsable de quoi, et on revient toujours aux finalités et aux moyens. Pareil pour les types de données à traiter et les durées de conservation, quelle est la liberté que chacun a ? Si en tant que filiale, je suis dans un environnement très fermé où je n'ai pas la possibilité de paramétrer mon logiciel pour sélectionner les données que je dois traiter et mes durées de conservation, je suis sous-traitant. Si j'ai la main sur ça, je suis sous-trait de traitement. Et pareil pour les moyens. Donc bien sûr, le budget. Est-ce que c'est un budget ou non ? Est-ce que chaque filiale a la possibilité de dire non à un logiciel défini par le groupe, par exemple ? Les choix du prestataire. Où sont stockées les données ? Ça aussi, c'est important parce qu'il peut y avoir aussi pas mal de mutualisations à ce niveau-là qui déplacent la responsabilité. Et tout ce qui peut être la convention signée entre la maison mère et le prestataire. Après, il y a plusieurs autres questions et c'est vraiment le... Parce que nous, on est souvent confronté quand on audite des groupes ou quand on met en conformité des groupes à savoir vraiment, à définir vraiment qui est responsable de la finalité et des moyens. C'est vraiment le... On se répète ça plusieurs fois par jour pour être sûr qu'on va bien identifier le bon responsable de traîne. Et dans tous les cas, comme on peut voir qu'il peut y avoir des cas un peu tordus et suivant le métier, l'ARH, le commerce, etc. Il peut y avoir des transferts. Un coup, c'est le siège responsable. Un coup, c'est la filiale. Dans tous les cas, on conseille à nos clients de documenter ce qui se passe réellement dans le terrain. Parce que la cliente, dans un premier temps, un audit client, ça ne dure jamais très, très longtemps. C'est deux, trois jours. Peut-être une semaine pour les plus grosses structures. Donc, elle contente facilement si les process sont maîtrisés au regard des registres de traitement, de la documentation, etc. Donc, vraiment, moi, je conseille vraiment mes clients d'écrire tout ce qu'il faut. Je parlais de registre de traitement. Justement, en fait, tout ce que je viens de dire plus haut, c'est avoir des impacts sur notamment un document qui est le document un petit peu clé de la conformité qui est le registre de l'activité de traitement. C'est là où on va référencer tous les traitements qui sont soumis au règlement. Et donc, on va avoir deux registres à tenir. Un registre des traitements où on est responsable de traitement et un registre des traitements où on ne va être que sous-traitant. Bien évidemment, le deuxième est très allégé par rapport au premier. Par exemple, tout ce qui est respect du droit des personnes, les mesures techniques, les appréciations du risque, c'est complètement de responsabilité du responsable de traitement. Donc, on peut se dédouaner d'un certain nombre d'analyses sous réserve qu'on ait bien identifié comme sous-traitant. Et, oui, le dernier point est important, c'est dans le cas des groupes internationaux. Parce que non seulement ça peut définir qui est responsable, mais ça peut aussi définir quelle est l'autorité de contrôle européenne qui va sanctionner. Si on imagine un groupe allemand avec une filiale française, si on parle d'un traitement où le responsable, c'est le siège, c'est la CNIL allemande qui devra s'occuper du cas de non-conformité s'il y en a. Alors, quand un donneur d'ordre, un responsable de traitement, utilise une filiale pour un traitement ou choisir un sous-traitant, en général, il demande un certain nombre de garanties par rapport au respect du RGPD, mais le sous-traitant doit aussi s'assurer d'un certain nombre de choses de son donneur d'ordre. C'est de ça qu'on va discuter maintenant. Alors, j'en ai que deux comme ça avec des articles de loi. Je ne peux pas vous l'en mettre beaucoup. Qu'est-ce que prévoit le RGPD ? Donc, il y a deux articles importants. Le premier, c'est que le sous-traitant est responsable s'il a manqué à cette obligation ou agit en ordre des instructions licites. Ça veut dire qu'un donneur d'ordre, quand il va confier des données personnelles à un sous-traitant, il va être obligé de lui donner le pourquoi et qu'est-ce que le sous-traitant doit faire de ces données. et le sous-traitant ne doit agir que sur ces instructions et qu'ils doivent être documentés parce que sinon, dans la loi, il n'a pas le droit d'utiliser ces données. Si par exemple, on imagine une agence marketing à qui on envoie des fichiers pour faire des études seulement sur la base d'un bon de commande, normalement, on n'a pas le droit de le faire. Il n'y a aucune instruction, donc en général, il n'y a pas de contrat, il faut les bons de commande mais ce n'est pas sûr. Donc ça, il faut que ça change. Et aussi, le sous-traitant, si on lui demande de faire quelque chose qui n'est pas légal, il doit le signaler parce que, je vous donne un exemple, on me confie un fichier client en tant que sous-traitant et à un moment donné, on me dit, bon, valide tous les consentements pour faire un envoi de mail ou quelque chose comme ça. Ça, c'est complètement illégal et ça met le sous-traitant en porte-à-faux et il faut vraiment se raccrocher aux instructions et vérifier qu'elles sont contre violation du RGPD. Donc ça, c'est la loi et en fait, ce qui se passe en général, c'est que quand il y a des contrats, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas souvent de contrats, en général, il y a toujours une référence aux instructions documentées, mais après, quand on dit une instruction documentée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va donner un ordre à son sous-traitant, il faut le documenter et l'expliciter au regard du contrat qui a été réalisé. Il y a aussi un point important, c'est s'il y a des évolutions. Par exemple, je travaille avec un sous-traitant et du jour au lendemain, je commence à enregistrer des informations de mineurs sur ma base de données. Je n'en informe pas mon sous-traitant. Dans ce cas-là, il y a vraiment une faute du donneur d'ordre parce que le sous-traitant, sachant qu'il y a des données de mineurs, doit mettre en place des mesures de sécurité un petit peu plus appuyées. Donc, c'est vraiment un jeu où le responsable de traitement et le sous-traitement doivent travailler de concert pour véritablement être dans le respect du règlement. hop, ça fait passer. Donc, mesures de sécurité. Donc là, on a vu que c'était important. Alors, ce que dit la loi, c'est que le sous-traitant doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Encore faut-il que le donneur d'ordre explicite, que ce soit dans son contrat ou dans ses demandes, quel niveau de sécurité est requis, quel type de données je manipule, est-ce qu'il y a des données sensibles, etc. Et donc, dans les faits, en fait, comme le contrat ne définit pas précisément toutes ces informations-là, il peut y avoir un gros risque que le sous-traitant ne respecte pas le règlement. Et dans ce cas-là, si on lui a donné l'instruction sur pareil, c'est lui qui est responsable, sinon, c'est le donneur d'ordre. Donc, je le répète, co-responsabilité, ça ne veut pas dire qu'il y a un gentil, un méchant, etc. Il faut vraiment une communication à partenariat pour respecter les exigences du RGPD et ça s'impose vraiment aux deux parties. Ça commence par un contrat, mais ça doit être suivi par des instructions explicites à chaque traitement et surtout, de communiquer à chaque fois sur toutes les évolutions qu'il peut y avoir aussi bien en termes de type de traitement que de type de données qui sont utilisées. et de toute façon, en cas de litige, d'analyse de non-conformité par l'ACNI ou par un autre organisme, on verra bien sûr ce qui est écrit, mais on verra ce qui est effectué dans les faits pour déterminer les responsabilités. Donc, voilà. J'espère que je n'ai pas été trop soporifié sur cette partie-là, ça qui est un peu juridique, un peu de... J'ai essayé de donner des exemples. Est-ce que vous avez des questions sur la partie sous-traitance ? J'ai été clair ou vous dormez ? Qu'est-ce qu'il en est pour les personnes morales au niveau de ces informations-là si on veut les transmettre d'un sous-traitant vers une plateforme ou une chose comme ça ? Une personne morale, c'est comme une organisation. Donc, on est soumis à la loi. Mais dans l'exemple que vous donnez, c'est quoi ? C'est une personne... C'est des données liées à une personne morale. C'est Siret, on ne va pas dire le nom du responsable mais l'activité ou des choses comme ça. Après, ça dépend de ce que vous en faites parce que ça, ce sont des données publiques. Donc, vous pouvez les collecter et les utiliser. Mais après, la question, c'est par rapport à... De ce que j'ai compris, la RGPD s'applique aux données personnelles, donc une personne physique. Et est-ce que je vais dire que ces critères s'appliquent également ? Ah oui, dans le sens-là. Parce que je pensais qu'il y avait le nom de dirigeant, etc. Des personnes morales, par exemple. Non, non, une personne morale, non, non, c'est une société, ce n'est pas un individu. Donc, il ne va pas être... Mais par contre, le dirigeant d'une société ou un médecin dont la société est sa personne propre, oui, lui, il va être concerné. Mais un numéro de Siret, non, non. Là, on est en dehors. Après, c'est toujours le même problème. Là, je reviens à un des premiers slides. C'est à un moment donné, vous avez une base de données, vous allez avoir plusieurs informations. Si en regroupant ces informations, vous pouvez définir un individu, donc insérer une adresse, une activité, etc., ou tomber sur une personne, ça devient une donnée personnelle. Moi, j'ai vu des cas où il y avait des analyses géographiques, marketing, etc. Mais elles étaient tellement précises qu'en fait, dans le petit secteur, dans le plus petit secteur, par moments, il ne pouvait y avoir qu'une seule habitation. Donc, on savait qui c'était. Donc, même si au départ, ce n'était pas du tout personnel, ça devenait une donnée personnelle parce qu'on était trop précis par rapport à la géographie. Si on reprend le cas d'Arti, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que le sous-traitant, il n'a aucune responsabilité. En fait, pourquoi ? Parce que l'ACNIL a défini que celui qui est le responsable de traitement, celui qui était responsable de la finalité des moyens, c'était d'Arti. Ce n'était pas le sous-traitant. C'est-à-dire qu'en fait, si le donneur d'ordre ne vérifie pas bien que tout a été fait, parce que là, au final, si la personne avait tombé sur cette faille un peu, je pense, par hasard, est-ce qu'il y a des contrats ? Ah oui, non, non, mais là, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. En fait, vraiment, il faut que, aussi bien que le donneur d'ordre ait confiance en ses sous-traitants et que le sous-traitant aussi a la possibilité de contrôler un peu ce que fait le donneur d'ordre parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Et après, bien sûr, en cas de litige, chacun va essayer de se défausser sur l'autre. Et c'est pour ça que la CNIL va vraiment regarder déjà ce qu'il y a écrit, est-ce qu'il y a des contrats ? Est-ce que quand moi je donne des instructions, est-ce que je les donne écrites ? Est-ce que je donne bien les finalités de chaque instruction pour que mon sous-traitant fasse correctement le travail ? Quelles sont les mesures de sécurité que je vais imposer à mon sous-traitant ? Des choses comme ça. Peut-être que, ça se trouve, il n'y avait même pas de contrat avec ce prestataire Darty ou il y avait un contrat qui peut-être précisait pas les mesures de sécurité que lui attendait. Oui, parce que des fois, en fait, la société qui est donneur d'ordre, elle ne connaît pas forcément très bien justement le RGPD, c'est pour ça qu'elle a fait un appel à un prestat, mais le prestataire, en final, lui, il n'a aucune responsabilité. Après, si moi, en tant que Darty, je dis, voilà, je vous choisis, mais je veux que vous mettiez en place tel niveau de sécurité et que le sous-traitant ne le fait pas, après, là, c'est le sous-traitant qui est responsable. Non, mais vu que Darty ne connaît pas forcément le RGPD, ils ne connaissent pas forcément les choses. Oui, après, après, je pense que la CNIL est aussi évalue en fonction des sociétés, une société comme Darty, à priori, elle a un département informatique avec des sachants, etc. Maintenant, une petite PME avec deux personnes, peut-être que la CNIL sera plus indulgente si son prestataire qui s'appelle Sage ou même Microsoft, il y a aussi des failles de ce qu'il y a dans Microsoft, ne respecte pas le règlement. Là, c'est peut-être Microsoft qui sera incriminé. Et la personne qui aide tout sur la faille, qu'est-ce qu'elle peut avoir ? Non, après, il y a... J'imagine que c'est peut-être un client des fois qui est... Oui, il y a deux cas. Bon, il y a le fait de détecter la faille et de la remonter à la CNIL. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a aussi ce qu'il faut mesurer, c'est les conséquences de la faille. Bon, accéder à une fiche de support après-vente, le fait que M. Tartampion ait eu un problème avec son lave-vaisselle, ça ne va pas... Ah, c'est juste ça. Voilà. Ça ne va pas changer la vie. Par contre, si j'ai accès à des données bancaires ou à des données sensibles qui me permettent ensuite d'avoir des actes malveillants vis-à-vis de cette personne, là, ça peut augmenter la gravité de la fuite. Mais là, l'advertiste avait quand même pris une amende juste pour se... Oui, parce que c'était quand même une porte ouverte sur le système d'information. C'était au tout début du RGPD, non ? Non, c'était l'ancienne loi, ça. Ah, c'était avant la bancaire ? Dans tous les cas que je vous ai cités, il n'y a que Google ou c'est le RGPD. Mais ça, c'est pas encore... Enfin, l'amende n'a pas été encore donnée, je crois. Non, non, non. Mais c'est très long donc elle note des non-conformités. Donc après, elle vous fait une mise en demeure de corriger certains trucs. Vous avez un mois. Vous pouvez demander une prolongation d'un deuxième mois si vous justifiez. Après, elle revient. S'il y a eu des améliorations, elle dit bon, ben, je reviens encore dans deux mois pour assez passer. Et au fur et à mesure de ce cycle-là, à un moment donné, elle dit stop, vous vous moquez de moi. Là, c'est une amende. Et comment ils font justement pour voir, tiens, tels sociétés, on va l'auditer, etc. Ils utilisent des systèmes automatiques et après, ils font des ventes au noir ? Alors, c'est des dénonciations. Ah, d'accord. Ce sont des campagnes. Par exemple, cette année, ils vont auditer toutes les sociétés ou les départements qui font du recrutement. D'accord ? Parce que le recrutement est quelque chose qui est dans le collimateur. Ou par rapport aussi à tous les dossiers qui sont demandés en cas de location d'appartement. Donc, on va essayer un peu la conformité de tout ça. Et après, ça peut être aussi au bon vouloir du contrôleur parce qu'il a un doute ou il veut faire son investigatrice. C'est un peu comme le fils. C'est un peu comme le fils. Par dénonciation. Oui. Oui, non, mais en fait, il y a beaucoup. Et puis, comme on l'a vu sur Google, il y avait aussi des associations qui ont monté un dossier, etc. Après, voilà, ça peut vraiment tomber sur n'importe qui en sachant qu'on est plus ou moins exposés suivant le moment. Est-ce qu'il y a une intuition personnelle de pourquoi pour Google c'est un contrôle en ligne sans nommer ? Est-ce que c'était parce que c'était Google ? Je ne sais pas. Personnellement, si vous êtes toute la question. Non, mais je pense que... Je pense que de toute façon, les GAFA sont dans le collimateur de toute façon. Donc, je pense qu'ils ne vont pas être tendres avec elle et ils vont... Parce que même le cas Facebook qui a eu avec Cambridge Analytic, certaines mauvaises langues disent qu'ils ont fait exprès de divulguer l'information avant le 25 mai parce que sinon, ça aurait été une catastrophe pour eux parce que là, c'était vraiment non seulement une fuite de données avec énormément d'individus, mais en plus, avec des conséquences graves parce que ça a peut-être influé une élection quand même présidentielle. Donc, je pense que de toute façon, et c'était vraiment la question qu'on se posait tous, tous les acteurs qui travaillent dans le sujet, c'est qu'il va être le comportement de la CNIL ou des autres autorités de contrôle vis-à-vis des GAFA. Parce qu'au départ, s'ils se sont rassemblés tous ensemble, ce n'est pas pour contrôler la PME du coin, c'est d'abord pour ces gros acteurs et pour avoir aussi... En fait, je crois que c'est le premier règlement comme ça européen où on a cette extraterritorialité sur les amendes. Donc, c'est vrai que c'est un cas d'école intéressant au niveau... Il me reste une toute petite partie. Je vais vous parler de GDPR Rating, de l'outil que nous avons développé justement pour essayer dans un premier temps de sécuriser ces relations entre les clients et les fournisseurs. Alors, au départ, quand on a commencé à travailler sur le sujet, donc Novencia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ESN qui est spécialisée principalement en banque, finance, assurance et entreprises d'e-commerce. Et au départ, nos activités par rapport à règlement étaient très orientées aux grands comptes. Donc, on a défini une méthodologie très complète. On a assemblé toutes les compétences IT, juridique, sécurité pour adresser ce sujet-là auprès des grands comptes. Et on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un sujet qui vraiment posait problème aux grands comptes. C'était d'une part l'évaluation des fournisseurs qui étaient souvent des petites PME ou des PME. Et quand on s'adressait aux PME, on se rendait compte que c'était un sujet qu'elles avaient beaucoup de mal à adresser parce que c'est compliqué. à qui m'adressait à l'avocat, à mon expert comptable. Enfin bon, on sentait vraiment qu'il y avait un flou dans la raquette là. C'est-à-dire que le grand compte avait du mal à évaluer son fournisseur et le fournisseur, la petite société, avait du mal à s'auto-évaluer par rapport à sa conformité parce que soit elle ne savait pas ce que c'était, soit elle ne savait pas comment s'y prendre. Donc, on a élaboré J'ai des play ratings qui est un outil qui permet à chaque PME, ETI de s'auto-évaluer. Donc sur la base d'un certain nombre de questionnaires, en fait, le but du jeu c'est d'avoir au final une note de conformité avec en plus là où je suis bon, là où je suis moins bon. Donc, quand on a terminé l'exercice, on a quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on a notre note, on a nos points forts, nos points faibles. Donc là, les petits jeux, donc là, les points forts de cet exemple-là, c'était la légitime des traitements. Par contre, les points faibles, c'est la sécurité, la durée de conservation, etc. Donc ça me permet déjà de savoir où j'en suis, de savoir quels sont mes points forts et mes points faibles. Et ça, je peux le faire aussi bien pour toute la société que traitement par traitement. Donc ça me donne une idée de l'effort à accomplir pour aller vers la conformité. Donc on peut avoir aussi une représentation un petit peu plus ludique. Donc évidemment, plus on se rapproche du rouge, moins c'est bon. Mais surtout, parce que l'idée, ce n'est pas seulement de faire le constat, c'est qu'à chaque fois que notre client constate une non-conformité, on a un certain nombre d'actions qu'on va leur proposer pour aller augmenter leurs notes et aller vers la conformité. Et ça, ça a deux objectifs. Donc déjà pour eux, pour les entreprises, c'est de se mettre en conformité, mais c'est surtout de pouvoir afficher leur niveau de conformité à leur donneur d'ordre. Parce que ce sont des informations qui sont de plus en plus demandées par les clients. Nous, on nous le demande quand on doit être référencé auprès de la BNP ou de la Société Générale. On nous demande, avant, on nous demandait beaucoup de documents, plus le questionnaire, etc. Maintenant, on nous demande le niveau de conformité au niveau RGPD. Et on nous fait aussi des contrats, des tartines de contrat, etc. parce qu'aujourd'hui, comme on l'a vu dans le cas de la sous-traitance, c'est très compliqué de confier des données personnelles à une autre entité. Il faut se garantir d'un certain nombre de choses. Ensuite, concrètement, comme je vous l'ai dit, vous pouvez analyser soit la sous-traitance globalement, soit traitement par traitement. Et en fait, vous avez un tableau de bord, un dashboard qui vous dit là où vous en êtes. Donc là, à droite, les traitements qui sont terminés. À gauche, les traitements en cours. Et en fait, sur la base de questionnaires qu'on a voulu vraiment très vulgariser avec beaucoup d'aide, beaucoup d'accompagnement, va conduire nos clients à se poser les bonnes questions par rapport à leur conformité et à identifier les failles par rapport au règlement et les endroits où il faut qu'ils aient investigué. donc ça, c'est l'exemple d'une aide un petit peu plus fouillée. Et voilà, au final, on obtient également la liste des 10 points clés à vraiment changer pour accélérer la mise en conformité. associé à cet outil de notation, on y a ajouté un module de e-learning parce que, comme je vous l'ai dit au début, ce qui est fondamental dans l'entreprise, c'est de sensibiliser et de former les collaborateurs pour que chacun de l'entreprise ait conscience que manipuler une donnée personnelle, ce n'est pas anodin et ça peut représenter des risques pour l'entreprise. Ce sont des solutions pour les PME qui sont très accessibles parce qu'on les a fait et donc il y a un premier niveau gratuit mais après, pour aller un petit peu loin dans l'expérience, ça va de 39 euros à 169 euros par mois. Donc ce sont vraiment des choses accessibles en sachant que la dernière option, elle propose en plus du learning et du module de remédiation aussi de l'assistance par un DPO de JDP Rating pour répondre aux questions qui resteront en suspens après l'étude. Et enfin, bien sûr, très clair ici, l'idée aussi, c'est de ne pas vous laisser en plan par rapport à votre non-conformité donc on est capable de vous aider pour aller intervenir sur les points durs, que ce soit des points liés au règlement, des points juridiques, des points sécurité, des points par rapport à l'organisation pour toujours aller vers la conformité avec aussi la possibilité de faire appel à nous pour être votre DPO externe, ce qui est possible comme c'est une fonction qui nécessite beaucoup de compétences qu'on ne trouve pas forcément dans des petites structures donc la CNIL a autorisé cette externalisation de fonction ce qui permet d'avoir une personne qui vous est dédiée, qui suit votre conformité et qui est surtout votre représentant vis-à-vis de la CNIL en cas de contrôle ou autre. Donc voilà, là je reviens pour laisser la parole à mon ami Erwan qui doit s'ennuyer j'ai peut-être un peu long excuse-moi en fait ça c'est vraiment l'origine de la première méthodologie qu'on a développée pour les grands comptes et donc pour la petite histoire Erwan et moi en fait on animait toute la partie d'Atar au sein de nos bancières et c'est pour ça qu'on s'est très tôt intéressé au RGPD parce que en fait c'est quoi le RGPD ? C'est finalement la maîtrise de ses données personnelles et la maîtrise des données c'était notre métier donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce sujet-là et en fait l'enjeu d'un bon audit c'est d'abord une bonne maîtrise de ses données personnelles et si on ne sait pas où se trouvent nos données personnelles on a du mal à identifier des traitements on a du mal à savoir s'ils sont conformes donc la base c'est vraiment ça et c'est pour ça que je vais maintenant laisser la parole à la loi et vous expliquer pourquoi la maîtrise de la donnée est importante en fait la mécanique d'absorption de la donnée à des fins de décision est entrée joyeusement en collusion avec le règlement RGPD et donc je vous propose ça en 4 points qui est de revenir sur l'écosystème de la data de manière la plus synthétique qui soit le qui dit la loi je pense que du coup Laurent aura pu l'aborder c'est une synthèse certes mais j'ai vu qu'il y a des articles comment est-ce qu'on continue à collecter dans un contexte RGPD et est-ce que du coup ça fait joyeusement bon ménage en fait l'écosystème de tout ce qui est capture d'informations à des fins de décision ressemble peu ou trop à celui-là celui qui est là-bas aussi puisque smart data tout smart people ou l'inverse c'est bien ça donc je vais collecter des données les stocker et essayer de les manipuler à des fins de décision en fait soit je vais commencer à les diffuser ou en tirer de l'information de prévision ou et là je vais pouvoir utiliser soit des joyeuses régressions ou de l'intelligence artificielle on est en 2018 ou en 2019 tout ce jeu-là en fait c'est comment est-ce que je passe et là vous remarquez les animations mais comment est-ce que je passe de la donnée brute à une information qui a du sens ce que tu disais tout à l'heure est vrai il y a eu des impacts et là je fais une sorte de spoiler il y a eu des impacts assez tôt mais nettement avant la RGPD quand j'ai fait mon stage donc il y en a ici qui n'étaient pas nés il y a plus de 3 ans non mais je sais qu'elle n'était pas née bref il y a plus de 20 ans je travaillais pour l'INSEE locale au Québec et en fait déjà on manipulait l'information pour que lorsque les croisements donnaient des informations trop précises on banalise cette information et on avait des techniques en fait pour modifier l'information qu'on diffusait évidemment ça continue toujours en 2018 ce type de mécanique ce système qui est finalement assez simple je capte de la donnée et j'en tire de l'information finalement c'est complexifié un peu avec le temps ça c'est une suite BI classique où du coup j'avais des notions de data vous êtes plus il y en a qui connaissent la BI au sein de l'auditoire très bien donc pour tout le reste voilà comment est-ce qu'on capte de l'information et du coup on la captait de manière assez structurée au sein de ce qu'on appelait des data marks ou data ware et après on essayait d'en tirer de l'information ce qui est sur la partie complètement à droite c'est un processus très industrialisé finalement quand même où on avait des dictionnaires de données ou de traitements qui déjà nous donnaient une partie de l'information qui allait être nécessaire après pour la partie RGPD puis est venu tout ce qui était data science alors en fait on a pu rebrander aussi en certaines méthodes mais néanmoins cette partie là était aussi le début des expérimentations j'inspire de la donnée brute et finalement je délègue aux data scientistes toute la mécanique de manipulation et de jeu sur les données et là ça a commencé un petit peu être un peu plus complexe parce que finalement l'informatique ou en tout cas ceux qui étaient garants des données ne savaient pas forcément l'usage qui en était fait puisque du coup le jeu était bien là c'est à dire d'avoir des cycles de décision et d'apprentissage sur les données beaucoup plus rapides mais sauf que dans le vrai monde en fait c'est ça et du coup je vais mixer en fait ces deux informations donc de savoir où est de la donnée privée là dedans commence à être un petit peu trapu la RGPD a quand même permis de cartographier certains éléments certains de ces traitements voire plus en tout cas l'idée je ne vous repasserai pas sur toute la base légale qui vient d'être brillamment discourue par mon collègue néanmoins d'un point de vue BI et manipulation à des fins de décision ça a eu quelques impacts c'est à dire j'ai commencé à restreindre l'information que je captais et j'étais obligé de justifier en fait l'usage que j'allais avoir si c'était des données privées et la durée de conservation ou la sécurisation le gros impact en fait a été sur la durée ça peut paraître un détail mais en fait c'était sur la durée de conservation puisque du coup par défaut on aspirait tout voire plus que tout c'est à dire sur des historiques le plus long possible et là on a commencé à dire maintenant ça tu peux le garder trois ans par exemple ou sinon il fallait commencer à justifier de pourquoi est-ce qu'on gardait la donnée de façon plus longue et la purge les mécaniques de purge étaient souvent dédiées à ces fameux services IT mais du côté BI sur ce cas là puisque l'historisation était concentrée dans ces systèmes et ça a été un petit peu compliqué finalement du coup si je reprends mon schéma tout à l'heure les impacts ils ont été aussi bien sur le recueil de la donnée que sur les exploitations mais en fait partout d'accord il y a vraiment eu enfin ça a été il y a eu des travaux complets qui ont été menés cela dit une fois qu'on a parlé qu'il fallait commencer à avoir du consentement pour recueillir les données que les opt-in commençaient à être compliqués à tracer et du coup il a fallu gérer aussi les opt-out du coup on demandait de ne plus être ciblé qu'il a fallu aussi gérer ces purges finalement ça a eu plutôt des vertus c'est à dire que il a fallu aussi se poser la question du traitement de l'information la manière dont on pouvait avoir des informations maîtres des informations esclaves d'où venait la donnée client ça a permis aussi à certaines structures de se poser la question de comment est-ce que je qualifiais un client une donnée privée mais aussi la notion même de client est-ce que c'était le foyer la personne physique la personne qui bénéficiait du service qui était en train d'être acheté etc bref ça a eu plutôt quelques vertus et en fait le vrai jeu c'est que si on arrive à anonymiser dès le début on remonte aussi sur la partie métier et data science un usage peut-être plus pur de ces techniques là c'est à dire que l'idée c'est quand même de tirer des tendances et des enseignements au global voire sur des sous-groupes d'individus mais pas forcément sur l'individu précis en tant que tel ce qui d'un point de vue puriste et de dame de statisticien que je suis était pas mal de revenir non pas à savoir ce que faisait monsieur A mais les personnes qui se comportent comme monsieur A finalement ça fait plutôt mon ménage marqué la qualité des animations mais en fait qu'on voit pas derrière parce que c'est beaucoup plus noir moi c'est plus sympa en fait parce que je vois le chat qui sourit néanmoins c'était plutôt une opportunité ça a plutôt été un cette condamnation a été plutôt un facteur de valorisation de l'information je sais d'où elle part je sais d'où elle va on a amélioré globalement la qualité des analyses qui s'en suivaient puis il y a un jeu derrière c'est qu'en fait toutes ces failles qui ont été évoquées tout à l'heure il y a effectivement un impact financier qui peut être sur l'amende mais le vrai jeu il est en fait sur la confiance client j'ai essayé de faire en très court synthétique une présentation de 15 minutes je suis disponible si vous avez des questions en fait c'est rarement très clair je suis le premier des fois à m'écouter ça c'était peut-être pour l'intégration non rien pour revenir au jeu de berne il y a quelques clients qui se posent des questions je peux faire un bilan gratuit mais toutes les données que je rentre dedans comment elles sont manipulées comment elles sont stockées est-ce qu'il y a un moyen de retrouver l'entreprise mis à part le login de l'utilisateur je vais te faire finir mis à part le login de l'utilisateur on ne stocke aucune donnée personnelle c'est vraiment un questionnaire sur la base de la conformité de l'entreprise mais c'est pas un logiciel qui a pour but de faire un audit où là il faut aller récupérer des données voir comment elles sont stockées etc c'est vraiment une auto-évaluation où en tout cas dans la version actuelle on ne stocke pas de données personnelles à part le login de l'utilisateur et normalement le site devrait respecter plus ou moins la vraie bleue une question par rapport à votre expérience est-ce que s'il y a un acte malveillant de la part d'un salarié qui va d'une certaine façon faire fuiter des données personnelles est-ce qu'à un moment la CNIL prend en considération cet aspect-là malveillant et des doigts de la société il peut y avoir avec le RGPD des salariés qui vont se venger vous pourrez être à la base venger surtout s'ils ne sont pas poursuivis en fait il y a deux choses déjà on parle beaucoup là on est beaucoup sur l'utilisation des moyens informatiques c'est là maintenant que se trouvent la plupart des données personnelles est-ce que déjà des charts d'utilisation de ces moyens-là ont été bien définis et acceptés par tous les salariés donc ça c'est un premier point après il y a des mesures de sécurité si on est vraiment sur les données un peu sensibles un peu ou importantes il y a des moyens techniques pour éviter qu'un maximum ces données sortent de l'entreprise on travaille beaucoup dans le monde bancaire par exemple tous les postes de travail ne pouvaient pas mettre une clé USB ce n'est pas possible tous les mails que vous envoyez avec une pièce jointe elles sont analysées donc il y a tout un ensemble de mesures à mettre en place et si vous avez mis en place tout ça et toutes les mesures de contrôle les procédures etc et qu'il y a quand même un acte malveillant voilà je pense que la CNIP peut l'entendre et puis après ça à vous aussi de... ceci dit c'est très souvent la société qui va en subir les conséquences on s'allait bien responsable des données rien n'empêche la société quelle qu'elle soit de se retourner après contre le salarié et là d'intenter mais là on change de juridique après la CNIL c'est une chose mais après je ne sais pas si vous êtes une banque une banque suisse avec un certain nombre de noms de clients et puis ça ça fuit dans la presse même si ce n'est pas de votre faute les clients vont faire à toi on réfléchir à deux fois avant de vous confier leur genre donc il y a toujours un impact pour la société de toute façon en tant qu'employé on est responsable c'est évident oui oui on ne sera pas par là par l'acte tout à fait après est-ce que la CNIL a des circonstances atténuantes bon je pense qu'il faut attendre un petit peu la jurisprudence pourquoi elle en aurait c'est une faute pourquoi elle en aurait c'est une faute c'est une faute après ça peut être intentionnel non intentionnel non c'est pas tout à fait si il y a une faille de sécurité par exemple vous n'allez pas forcément être sanctionné s'il y a une faille de sécurité dans vos systèmes pour peu que vous ayez mis en place toutes les procédures avant et après pour par exemple prévenir la grippe dans les 72 heures informer les personnes à qui les données ont fait etc il y a parce que bon en tant que professionnel un peu de l'IT on sait qu'aucun système n'est inviolable par contre il faut démontrer qu'on a mis tous les moyens nécessaires pour pas que ça soit violé d'accord mais même c'est vrai que tout le système n'est pas un tout à l'heure de toute façon on peut utiliser le système mais par contre on est quand même responsable ah oui moi je prends ma voiture j'ai un accident vous n'aurait peut-être pas une amende de 20 millions mais voilà après ça va jouer entre l'amende la mise en demeure c'est en fait vraiment c'est très ils ont vraiment plusieurs niveaux il y a une mise en demeure et même en cas de condamnation si on prend le cas de foncière il n'y a pas eu de condamnation financière du cas foncière il y a juste eu une publication qui leur a fait aussi beaucoup de mal à l'époque c'est comme je ne sais pas si vous avez entendu parler du cas de demi-re aussi où là pareil il y avait des dans les zones de commentaires il y avait des propos vraiment désobligeants qui étaient indiqués sur les élèves ou sur les parents d'élèves etc et là pareil il n'y a pas eu d'amende mais par contre ils ont fait une conférence de presse et je pense qu'ils ont du temps de perdre quelques pourcentages de leurs clients après cette conférence de presse mais aussi à DECO je pense aussi la société de prévêt temporaire où là pareil il y avait des commentaires mais une question sur l'appli c'est une autorité administrative oui elle n'a aucune elle n'a aucune vertu juridique je veux dire elle n'a pas comment dire donc c'est une émanation de l'assemblée nationale c'est ça je ne sais pas ce que je sais c'est qu'elle a tout pouvoir pour pour oui mais c'est administratif c'est pas au sens ça passe par un juge non 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 et c'est une autorité administrative d'indépendance mais je pour des cas vraiment vraiment important je ne sais pas peut-être passer par des autorités juridiques je ne sais pas ça me paraît ça donne quand même beaucoup de pouvoir une autorité administrative tout à fait alors après elles peuvent être contestées oui mais on ne peut pas se défendre dès qu'il y a une décision administrative on est obligé de payer s'il y a tout à fait voilà on dit que devant un juge et tout ça c'est une autorité juridique on peut se défendre après c'est pour ça que le procès c'est très long entre le moment où la CNIL constate une non conformité et le moment où vraiment il y a une amende ou une sanction il se passe vraiment beaucoup de choses c'est à dire qu'il y a il y a des mises en demeure ils vont voir si la situation a progressé etc quand il y a des condamnations c'est vraiment qu'il y a eu une non action volontaire de ne pas se mettre en conformité la CNIL a pas été créée pour sanctionner la CNIL a été créée pour contrôler pour sensibiliser les entreprises mais c'est pas le rôle de la CNIL de sanctionner c'est vraiment un dernier recours donc la CNIL va mettre en demeure de l'entreprise et un dernier recours si votre CNIL ne se met pas en conformité là elle va s'entraîner mais c'est pas sur une fuite donc c'est ça la différence avec les juges est-ce qu'un client peut porter plainte en tant qu'il y a une fuite de fuite par exemple comme on disait pour une banque j'imagine ça faisait référence au Panama's paper il y avait le UBS par exemple aussi c'était UBS mais c'est pareil si le client il y a trop son il dit c'est n'importe quoi ça arrive oui mais d'ailleurs c'est comme ça que ça se fait c'est souvent des plaintes d'abord vis-à-vis de la CNIL c'est une dénonciation on ne porte pas plainte mais vous pouvez porter plainte parce que vos données ont été divulguées et que ça a eu des conséquences sur vous que ce soit des conséquences financières ou d'images ou d'autres choses par contre ce que je me disais ça peut déboucher sur du chantage parce qu'il peut y avoir par exemple un employé qui est malveillant qui a repéré une faille il va exploiter cette faille il va dire bon ok vous me donnez tant et j'exploite pas la faille il n'y a pas de limite à la malveillance le cas à Kadomia dont je vous ai cité c'est un ancien salarié qui a dénoncé son entreprise à la CNIL c'est oui mais lui il n'a pas plus il n'a pas plus non non on n'est pas encore je n'ai pas encore d'exemple de ransomware sur des données personnelles mais ça peut arriver l'imagination est débordante dans ce cas là c'est dangereux c'est dangereux c'est que ça peut se retourner contre lui ah bah oui il y a toujours des traces assez risque de faire ça non 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 déjà pour pouvoir passer il faut être assez bon je n'ai aucune chance c'est pas toujours le cas je n'ai pas vraiment d'accord non après non il faut être simplement au courant d'une malveillance tout simplement la majorité des hackers des pirates n'ont pas des connaissances informatiques techniques extraordinaires non ils savent où aller chercher l'information oui et des fois c'est le hasard aussi on trouve plein de failles par hasard quand on pénètre les systèmes d'information tout à fait c'est débrouillé je vais vous citer deux cas hubert par exemple ils ont ils ont eu ils sont en train d'avoir une amende par pays maintenant on peut avoir un cas c'est le cas du siège et de sa filiale si c'est le problème bien à traitement ou c'est le siège qui est responsable de traitement c'est l'autorité de contrôle où se situe le siège qui va traiter le dossier maintenant il peut aussi y avoir c'est prévu par la loi où plusieurs CNIL de pays peuvent se rassembler pour faire une action sur une entreprise comme Google par exemple Google je ne sais pas Google c'est que la France les 50 millions après il va sûrement se passer des choses dans les autres pays mais c'est que la France qui a demandé 50 millions à Google ils ont eu beaucoup de chance Google avec l'électe Google avec l'électe